Bonjour, vous êtes formateur et le Digital Learning vous a fait muer en animateur de sessions virtuelles. C'est dire si la connaissance des outils de ce nouvel environnement est indispensable. Le tableau blanc est incontournable surtout s'il est génial, c'est le cas de whiteboard.chac. Pourquoi ? Premièrement, il est gratuit, opérationnel. Deuxièmement, aucune inscription nécessaire pour les apprenants. Troisièmement, chaque participant possède son propre tableau. L'animateur, lui, peut tous les suivre et suivre leur participation. Quatrièmement, on peut inclure des vidéos. Ce qui fait qu'on n'utilise pas sa bande passante, c'est que la vidéo passe bien pour tout le monde. Cinquièmement, on possède de nombreux écrans l'échange ludiques et motivants. Donc, du même guide. Oui, et puis en plus, le logiciel est super bien. Et, franchement, voilà. Bien, nous y voilà. On commence par taper whiteboard.chat. On arrive sur la page d'accueil. Ici, fort heureusement, Google Transet me propose immédiatement de traduire parce que c'est en anglais. Et ma traduction, si jamais vous ne l'aviez pas, vous faites un clic droit en essayant d'être assez haut sur la fenêtre. On va sélectionner autre chose et vous faites traduire en français. Ici, si vous cliquez là-dessus, vous verrez que vous pouvez faire des dons. Et ce logiciel est complètement gratuit. C'est assez rassurant d'avoir ce bouton-là parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va. Mais là, il y a une grosse communauté Facebook. C'est mondial et ça a l'air très, très sérieux. Et vous avez donc un outil gratuit. À partir de là, tout se passe ici. On commence par dessiner. Alors, on va commencer non pas à enseigner, mais à collaborer. Ça nous envoie vers un tableau unique. À chaque fois, il nous demande une présentation quand c'est la première fois. On lui dit là qu'on n'en veut pas. Sinon, vous pouvez la suivre et ça vous présente les boutons qui sont accessibles. Je vais vous présenter le genre de tableau qu'on peut faire. Pour ça, il faut que je m'identifie. L'élément qui est assez incroyable, c'est que vous pouvez tout à fait travailler sans vous identifier à aucun moment. Et vos candidats n'auront jamais à s'identifier. Jamais. On leur donnera un lien. Par ce lien, ils auront accès au tableau. Ils pourront revenir sur ce tableau si vous vous êtes identifié. Ça veut dire que le logiciel va garder en mémoire vos tableaux et ils resteront actifs. Donc, vous avez intérêt, vous, à vous identifier parce que ça veut dire que dans une classe, si des candidats n'ont pas eu la possibilité de tout faire, ils peuvent revenir en asynchrone et vous pouvez contrôler ce qu'ils ont fait. Donc ici, moi, je m'identifie parce que je me suis inscrit. Et à partir de là, j'ai accès à tous les tableaux que j'aurai créés. Ici, je vais vous montrer un icebreaker en tableau collaboratif. Vous avez tout un tas d'outils qu'on détaillera tout à l'heure quand on sera en mode enseignant avec des tableaux pour chaque participant. Ici, vous voyez apparaît tous les participants. Ceux-là sont en gris parce qu'ils sont déconnectés. S'ils étaient connectés, je les aurais. Et puis, le bleu, je sais que c'est ma couleur avec celle-là. Et puis, j'ai un nom que je peux changer si je veux. Et chaque intervenant peut mettre son vrai prénom ou pas. Vous, vous avez intérêt, quand c'est vos élèves, à savoir de qui il s'agit. Mais si c'est pour une intervention ponctuelle avec des gens qui veulent garder leur anima, ils peuvent tout à fait le garder. Alors, sur cette présentation, on va très vite dans le vif du sujet parce qu'ici, vous voyez que si celui qui a placé sa chouette ici, il n'y a plus de chouette disponible. Donc, en fait, il ne fallait pas qu'il fasse cela. On pourra détailler tout après. Mais ici, vous avez un bouton qui s'appelle déplacer et redimensionner. Donc, je vais la remettre ici. Et en fait, si je fais un clic droit, j'ai la possibilité de cloner. Et je vais pouvoir dire, moi, les gars, je suis en Suisse et je suis un peu vénère. Donc, tout ça fait partie d'une programmation que vous faites en amont pour vos étudiants. Ils ont accès et tout le monde a accès à ce tableau. Il suffit de les inviter. On verra ça tout à l'heure. Et après, j'ai une deuxième page où je peux dire, bon, ben voilà, moi, dans quel état je suis. Donc, il y en a celui qui était en vert, qui a déjà dit qu'il n'était pas réveillé. Et moi, éventuellement, je veux préciser que je suis vénère. Et ça fait notre petit icebreaker. Et après, on peut avoir autant de pages qu'on veut pour un tableau collaboratif. Allez, en route pour l'indispensable. Cette fois, on va changer et non, on ne va plus aller sur le tableau collaboratif, mais sur comment c'est enseigné. On vous signale tout de suite que vous allez pouvoir créer, attribuer, enseigner en direct des tableaux et d'élèves individuels. On va pouvoir télécharger un PDF. Ce qu'on va faire tout de suite. Allez, on y va. Téléverser un fichier depuis l'ordinateur. Je vais chercher mon fichier qui est prêt. Et il va charger autant de tableaux que de pages du PDF. Mon PDF fait trois pages. Mes tableaux, j'en aurai trois. On va tout de suite aller inviter des candidats fictifs, soit en copiant un lien. On peut envoyer ça directement sur Team ou sur Google Class. Je vous montre aussi quelque chose de plus rapide. En fait, on peut venir ici et on va aller l'attribuer à des élèves fictifs. En voilà un. En voilà un deuxième. On leur demande de traduire les pages pour que ce soit plus simple. Et puis, ils vont rentrer le nom de leur choix. Lui, il était déjà enregistré, donc c'est number two. Et vous avez maintenant vos deux candidats qui ont leur tableur individuel issu du tableur de l'animateur. Mais ils vont faire des modifications qui ne seront vues par personne d'autre que l'animateur à partir du moment où lui passe en vue gris. Et à partir de là, il voit en temps réel son écran et ceux des candidats. On peut en avoir jusqu'à 100. Ici, vous avez qui apparaissent le nom des candidats. Si ça apparaît en grisé, c'est qu'ils se sont déconnectés. On va regarder un petit peu les paramètres qui sont intéressants. à préparer en amont avant que les élèves se connectent. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que chaque fois que ça rafraîchit, il faut remettre la traduction ou alors le laisser en anglais au bout d'un moment. Et au passage, je vous montre que Instructural Board, donc la traduction n'est pas très très bonne parce que c'est conseil des instructeurs. Et la première chose qui serait à faire, ça serait déjà de mettre un titre. Donc là, c'est exam blanc BTS. Donc, dans cette case ici, paramètres, pour pouvoir y accéder, il faut se créer un compte et se connecter. On va pouvoir sélectionner l'outil par défaut. J'ai pris ici justement sélectionner. On verra ce que ça fait. Sinon, par défaut, l'outil, c'est une brosse qui fait que dès qu'on appuie, ça dessine un trait sur l'écran. Je trouve ça pas très pratique. Et j'ai validé que les élèves voient des outils très simples. Comme ça, ils font pas d'erreur. Comme ça, c'est plus rapide de leur faire la prise en main. Et puis, dans l'absolu, ils ont pas besoin de tous ces éléments. La chose intéressante aussi à faire, c'est changer la police parce que, par défaut, ils vous mettent une police qui s'appelle moelleux, que je trouve assez moche. Donc, perso, je prends peu pins. Et puis, j'impose la correspondance de la couleur du stylo et de la couleur du tableau. À savoir qu'ici, donc, quand ils vont intervenir, c'est cette couleur qui leur appartient, qui leur correspond et qui permettra à l'animateur de vérifier qui fait quoi. Donc, voilà, mes petites modifications sont faites. Autre élément à prendre en compte, ici, voilà l'élément PDF que j'ai mis en place. Si je suis sur l'outil de sélection, que je fais un clic droit, j'ai tout un tas d'activités que je peux mettre en place. On va pas les regarder parce que c'est très intuitif. Ce qui va nous intéresser, c'est ici, c'est de dire je peux activer le clonage pour les étudiants ou pas. Ils pourront dupliquer ça. Je pourrais activer ou pas le déplacement des étudiants. Ils pourront le faire ou pas. Je ne l'ai pas choisi. Là, par exemple, je décide d'activer le déplacement. Qu'est-ce qui va se passer ? S'ils arrivent sur cet élément, s'ils choisissent de le déplacer, ils vont pouvoir le déplacer. Alors que tout à l'heure, ils ne pouvaient pas le faire. Et puis, par contre, ils ne peuvent pas sélectionner le document. Ils ne peuvent pas faire apparaître le menu que je viens juste de vous montrer. Pour continuer dans ce chapitre des multitableaux, l'élève peut lever la main. Si, par exemple, celui-là lève la main, il va pouvoir lever la main parce qu'il a une question ou parce qu'il a fini. Je vais passer en vue grille. Voilà. Donc, maintenant, je vois ce que font mes candidats. Et si celui-là décide de lever la main, je vois apparaître, alors pas à l'aplomb de son tableau, mais à l'aplomb du petit icône de lever la main. OK à lever la main. Et si jamais number2 voulait signaler qu'il a fini, je verrais que number2, lui, j'ai le petit icône de validation, alors que lui, j'avais le petit icône de la question. Autre élément que l'on peut mettre en place, c'est qu'on peut mettre un timer. C'est-à-dire qu'on peut dire soit ça commence tout de suite, soit ça va expirer à un certain moment, soit c'est pour tel ou tel étudiant. Mais en tout cas, je peux dire, allez, on est parti pour deux minutes. Vous avez deux minutes pour répondre à cette question. Et mes candidats voient de même le timer. On va le laisser dérouler. Voilà, j'ai laissé un petit peu défiler pour gagner du temps. En tout cas, arrivé à ce stade, ce candidat peut commencer à répondre à des questions. Par exemple, je ne sais pas, ici, ça c'est quand même l'outil le plus simple. Il va commencer à mettre du texte. Alors, il va mettre qu'ici, on est dans le derme. Il va mettre qu'ici, on est dans l'hypoderme. On imagine qu'il a fini. Il dit, ça y est, patron, c'est bon, j'ai fini. Et puis moi, je vais voir sur son tableau, les modifications qu'il a faites. Et je pourrais intervenir. Mais pour tout ça, on va passer sur le chapitre outils pour détailler un petit peu plus tous les outils. On commence par des outils qui sont encore liés avec ces fonctions multitableau. Par exemple, si on va cliquer sur l'icône de l'animateur, on va pouvoir créer un chat. On va pouvoir obliger à suivre l'enseignant. C'est-à-dire que cette fois, au lieu qu'ils puissent être sur des plages différentes de l'enseignant, ils seront obligés de suivre la même page. On a créé le chat. Et le voilà maintenant qui apparaît. Et on peut donc choisir d'envoyer à tout le monde ou à certaines personnes. Et voilà, on a un chat en direct. On peut aussi faire de la visioconférence. Si on clique sur ces trois petits points, ici, je peux lancer un appel audio et vidéo. Et à partir de là, j'ai un mode de vidéoconférence. Alors, je suis maintenant en vidéoconférence. Je n'ai pas ma caméra webcam parce que j'utilise un autre micro. Si mes étudiants ou mes candidats se mettent aussi dans ce mode-là, ils vont avoir la même chose qui apparaît. Et je peux venir partager mon écran. Et je peux leur partager n'importe quelle partie de mon écran, revenir reprendre la main sur un logiciel, sur n'importe quoi, pour leur montrer un autre élément du cours. Pour conclure avec cette gestion particulière des tableaux multi-candidats, la dernière chose qui est intéressante, c'est que quand vous allez dans gérer les tableaux, vous allez retrouver tous vos tableaux, par exemple, examen blanc BTS. Du fait que vous êtes vous connecté et que vous avez un compte, vos étudiants pourront continuer à aller sur ce tableau, même si vous n'êtes plus connecté. Vous pouvez leur donner des liens de devoir à faire chez eux où ils pourront le faire et les utiliser de la même manière. Vous avez ici des dates d'expiration de vos tableaux, mais vous pouvez les changer. Par exemple, celle-là, qui était au 5 avril, je vais la passer au 26 avril. Vous pouvez les supprimer, vous pouvez y retourner. Et donc, tous vos tableaux sont gardés. Alors, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que si jamais vous devez réutiliser une matrice, vous avez intérêt à la dupliquer, parce qu'on peut revenir en arrière, on peut supprimer les modifications qui ont été faites par les candidats, mais pour être sûr de toujours garder votre tableur de base, par exemple votre Icebreaker, vous avez intérêt à les dupliquer, à les garder de côté. Vous avez ici plein de boutons, donc vous pouvez rajouter des post-it. Préchir ici, vous revenez en arrière, vous faites CTRL Z. Vous pouvez rajouter des grilles. Ça va surtout vous être utile pour positionner des éléments si vous n'avez pas de repères, mais alors il y a toutes les grilles qu'on peut imaginer, même des partitions de musique. Retour à la maison, on arrive sur la page d'accueil du site. Ici, on dégage tout, donc on ne le fera pas. On peut télécharger des fichiers, cette planche, cette page, différents éléments. On peut gérer le livre, donc plein de fonctions aussi possibles par rapport à ça. On peut faire des animations, c'est simplement des éléments qu'on va pouvoir déplacer. C'est pseudo-ludique. Ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est qu'on peut faire ajouter des médias, et par exemple, ça peut être les candidats qui vont enregistrer une réponse audio ou qui vont répondre sur le papier à la main et puis scanner ou photographier le document et vous l'envoyer. Ici, il y a la touche pour déplacer et redimensionner. Ici, celle pour sélectionner qu'on a pris pour défaut. C'est celle qui vous permet, avec un clic droit, d'animer justement comme on vient de le dire, de l'effacer, de le copier. Bouge-toi, ça va faire que vous pouvez après le déplacer et le mettre où vous voulez. Vous pouvez le faire tourner, le cloner. Donc si je le clone, ça va m'en créer un deuxième et puis il va venir se mettre là où je voudrais. Je vous laisse le soin de vous amuser à aller voir tout ça. Forcément que vous aurez besoin d'un temps de prise en main du logiciel, mais c'est quand même très intuitif. Ici, vous avez beaucoup d'outils. Vous pouvez mettre un lien vers un site internet. Vous pouvez ajouter un lien tout court vers un document Google Drive ou autre. Puis maintenant, on va s'intéresser à ça parce que ça, c'est quand même assez étonnant. Ici, je peux ajouter une zone de texte. Je clique pour la valider. Je viens dessus, je fais un clic droit et je peux ajouter des réponses et des points. Par exemple, pour deux points, je vais préciser que si ils écrivent hypoderme, ils obtiendront la note de deux points. Si on passe sur le tableau pour l'élève et qu'il écrit hypoderme, lui note le terme, chacun dans sa couleur respective. Je vais pouvoir ici lui demander une correction automatique de toutes les taques cartes. et il a mis deux sur deux la réponse du candidat au CAIR. Donc, on peut remplir toutes nos légendes à l'avance et tout préparer. Et on a une correction automatique. Il est bien évident qu'ici, on a importé un fichier PDF, mais que vous pourriez tout faire à la main. Vous pouvez aller chercher, non pas le fichier PDF, mais cette fois, une image. Et puis, après, vous pouvez rajouter des flèches et des formes. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, du texte et poser les questions que vous voulez. Là, on peut tirer des traits. Ici, on peut effacer. Un autre élément assez ludique, c'est qu'ici, au niveau de la palette, vous allez pouvoir choisir tout un tas d'icônes. Donc là, on est sur des formes 3D. Vous pouvez, en fonction, là encore, de votre activité professionnelle, partir sur des choses pour de la musique, pour de la chimie, pour les monnaies. Mais on va s'intéresser aux icônes, plein de petites icônes possibles, aux olis, aux olis icônes. Donc là encore. Et puis, vous avez les widgets. Et notamment, un widget qui est assez fou, le Spiner, donc avec le nom des étudiants. On peut faire tourner la roue. Par exemple, si vous voulez faire un quiz surprise avec des questions. Notre petit livre, ici, fait trois pages. On peut les voir avec ce petit menu. On va en créer une quatrième pour vous montrer encore un outil hallucinant. C'est qu'on va pouvoir, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, importer une vidéo YouTube. Je vais coller le lien. Je peux même préciser un début et une fin. Et voilà. Maintenant, mes followers, si jamais ils vont sur la page 4, ils vont trouver cette vidéo. C'est précisément une vidéo où je vous explique quel est l'intérêt. Et vous voyez que ça commence à 1 minute 49. Et c'est l'endroit où j'explique que quand vous avez une connexion Internet, quand vous êtes en descendant, que vous prenez des informations, votre taux est assez rapide. Mais quand vous êtes en ascendant et que vous émettez, là, les données sont très faibles. Et si vous voulez communiquer à vos candidats une vidéo en leur montrant depuis votre connexion sur votre site de visioconférence, ça va très mal marcher. Alors qu'avec ça, ils vont être sur leur propre connexion. Tout le monde va pouvoir regarder la vidéo à son propre rythme. Et tout le monde va être sur sa connexion descendante. Et ça va être génial. C'est-à-dire que vous n'avez plus ce problème où habituellement, quand vous êtes en classe virtuelle avec 20 élèves, vous ne pouvez pas leur montrer des vidéos sur YouTube ou n'importe où parce que ça rame. Alors que là, si ça rame, c'est que leur connexion rame et que de toute façon, ils ne sont pas connectés avec vous. Voilà, je vous ai fait ce petit tuto parce qu'il n'y en a pas sur YouTube en français. Ici, c'en est un qui est en anglais indien. C'est un petit peu dur à suivre. Donc, pour remercier, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton bleu j'aime et puis éventuellement vous abonner. Feel free to type them out on the Zoom chat and we'll...